Un des derniers swings de 2022 est une question sur toutes les lèvres. Que va donner Tiger Woods en 2023 ? Qu'est-ce que Tiger Woods va être capable de produire ? Quel jeu il va pouvoir produire en 2023 ? Et ça, vous vous posez tous la question, on se pose la question aussi, et c'est notre analyse de la semaine, du jour. Tiger Woods, qu'est-ce que son swing va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire grâce à son swing en 2023 ? Et c'est ce qu'on vous explique immédiatement. Suivez-moi. Dû à de multiples opérations et à cet accident horrible en 2021, Tiger Woods ne peut plus bouger comme avant. Donc son swing, forcément, est impacté. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui avec toujours cette interrogation. Qu'est-ce que Tiger Woods va pouvoir faire en 2023 ? Combien de tournois il va pouvoir jouer ? Est-ce qu'il va être aussi brillant qu'il l'a toujours été ? C'est ce que je vous explique dans un instant. À gauche, vous avez le swing de Tiger en 2018, en février 2018, au Golf National, où j'avais la chance d'être juste derrière lui, et où il venait de gagner à Eastlake pour le Tour Championship, où il était très performant. Certes, il avait déjà subi certaines opérations, mais son corps était moins meurtri qu'il l'est aujourd'hui. Et une image que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Vraiment à la fin du swing, après l'impact, où on voit un corps qui a réussi à tourner en conservant les angles de manière tout à fait efficace. Et ici, un swing de Tiger Woods, il y a quelques jours, au PNC Championship, avec son fils. Et qu'est-ce que l'on constate après l'impact ici ? C'est vraiment, malheureusement, un corps qui a beaucoup moins tourné, une cheville qui peut moins être rotative, et surtout un bassin qui est un peu plus bloqué, qui oblige son corps à se redresser. C'est vraiment la modification extrêmement importante, principalement avec le driver que Tiger Woods a, qui fait qu'aujourd'hui, il est un peu moins efficace, depuis le départ, avec son driver, un peu moins précis. Mais malgré tout, il garde énormément de vitesse. On a pu constater pendant ce fameux The Match, où il jouait en compagnie de Rory McElroy, contre Jordan Spice et Justin Thomas, qu'il avait des vitesses de balles encore extrêmement importantes, presque aussi importantes que Jordan Spice et que Justin Thomas. Mais on voit qu'il a beaucoup plus de mal, principalement avec les longs clubs, à être précis, à être aussi précis qu'avant. Qu'est-ce que Tiger Woods va pouvoir faire ? Comment il va pouvoir swinguer désormais, avec toutes ses blessures et toutes ses contraintes ? Première des choses, il a toujours ce backswing absolument extraordinaire, qu'il a toujours eu, à l'exception de temps en temps, on sent que ce côté droit est un tout petit peu plus bloqué, et il peut avoir en fin de backswing, une hanche droite qui ne tourne pas autant qu'elle avait l'habitude, et un club qui croise un tout petit peu. Mais c'est très rare, et en général, il a, comme je le disais, ce backswing absolument extraordinaire, qu'il a toujours eu. Par contre, c'est au moment de la descente, ou à partir d'ici, étant donné qu'il a eu cette fusion entre ces deux lombaires et ces deux dorsales, et toute cette jambe droite qui est meurtrie par cet accident de février 2021, il a beaucoup de mal à tourner en conservant les angles. Il a beaucoup de mal à réussir à tourner, et à rester avec ce corps incliné. Pourquoi ? Parce que ça va créer de la torsion ici. Pourquoi ? Parce que ces articulations de la jambe droite, que ce soit la cheville, le genou ou la hanche, a besoin de créer ces mouvements, ces mouvements d'articulation qui vont à la fois être rotatifs, mais aussi en flexion. Et tous ces mouvements-là, il a désormais beaucoup de mal à le faire, ce qui fait que son swing, il a du mal à finir principalement avec les longs clubs où il a besoin de mettre beaucoup d'énergie. Quand il met de l'énergie, tout son corps se redresse, la jambe droite est très tendue, à tel point que de temps en temps, cette jambe droite se tend, au lieu d'avoir de l'angle au niveau du genou et de la cheville, et vient en arrière. Ce qui fait que de temps en temps, on le voit avec un club qui va être malheureusement bloqué derrière lui, le bus se redresse, le bassin va en avant, il a du mal à être rotatif avec la fesse droite, et le club est coincé derrière lui, il est ce qu'on appelle trop de l'intérieur, et on le voit souvent être obligé de rattraper le club, rattraper la balle qui est trop de l'intérieur, et d'actionner les mains pour ne pas que la balle parte trop à droite, et de finir comme on le voit souvent dans cette position-là, et de rattraper le coup, car il a malheureusement du mal et c'est un mouvement qu'il a eu tout au long de sa carrière, on sait que Tiger Woods restera le meilleur joueur de l'histoire avec les fers, principalement les fers courts, mais avec le driver, avec les fers longs, enfin avec le driver moins performant qu'il est avec les fers, et qu'il a toujours eu ce club un petit peu coincé derrière lui, et malheureusement ses problématiques physiques ont augmenté cette problématique d'avoir un corps qui se redresse, un club qui est coincé derrière lui, et d'être obligé de rattraper. Le swing de golf, c'est une association d'inclinaison, de rotation, d'inclinaison latérale, de dissociation entre l'eau et le bas, et c'est tous ces mouvements qui, quand notre corps, comme celui de Tiger Woods, est moins en forme que quand on était jeune, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais tous ces mouvements sont super nécessaires, surtout pour les joueurs, les meilleurs joueurs du monde, d'avoir la capacité de bouger dans, je dirais, toutes ces dimensions pour ramener le club exactement comme il faut. Donc Tiger Woods a un corps qui est meurtri, qui ne lui permet plus de tourner et de s'incliner en même temps, pour résumer. Est-ce qu'il va être capable, avec les longs clubs, et surtout avec le driver, d'être efficace en 2023 ? On l'espère. La seule chose, c'est que ça se joue à quelques centimètres près. S'il arrive à l'être au moment d'impact, très légèrement après l'impact, et que son corps se redresse plus tard, pas de problème, sauf que si son corps se redresse un tout petit peu trop tôt, c'est à ce moment-là où le club est derrière lui, où il est obligé de rattraper. Donc est-ce qu'il va avoir la capacité, à la fois en travaillant avec son préparateur physique, à la fois en travaillant avec ce qu'on appelle aux Etats-Unis des physiothérapeutes, c'est-à-dire ostéopathes, kinés, pour réussir à gagner un tout petit peu de mobilité, pour au moment d'impact, être exactement comme il faut ? On l'espère, on le souhaite. Ce qu'on sait pour 2023 aussi, c'est que ça va dépendre des parcours. Il va falloir que les parcours soient, pour lui, assez larges, pas trop exigeants depuis le départ. On pense à Augusta, où Augusta, on sait que c'est assez large, il connaît le parcours, il y a peu de rough, donc ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Los Angeles Country Club pour l'US Open, qui est un tracé qui est, moins difficile aussi, on sait qu'auquille, il va être beaucoup plus difficile, et Royal Liverpool, c'est vraiment un parcours pour lui, assez large. On sait qu'en général, sur un British Open de temps en temps, il y a peu de drive à taper, on l'espère, il sera extrêmement compétent avec son fer 2, donc tout ça nous laisse penser qu'en 2023, il peut y avoir de très très belles choses pour Tiger Woods. La dernière chose, il va falloir aussi, qu'il joue des parcours où il n'est pas trop difficile de marcher, car aujourd'hui, on a beaucoup parlé de son swing, mais le golf, c'est aussi marché pendant 4 heures, 4 heures et demie, sur un terrain qui parfois est très vallonné, s'il fait très froid lors d'un British Open, ça peut être aussi contraignant pour lui, donc tous ces facteurs vont être déterminants pour 2023, mais en ce qui concerne son swing, s'il arrive avec le driver à être efficace et à conserver les angles en étant rotatif un tout petit peu plus longtemps, on peut le revoir et je le souhaite, gagner des marges, gagner des majeures.